Bonjour Eric. Bonjour Dorian, bonjour à tous. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu puisses nous parler de la thématique mobiliser ses équipes à l'international. Pour commencer, parle-nous de toi et de ton cabinet RévelAction. Chez RévelAction, nous accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leurs projets de développement international, de la stratégie commerciale export sur mesure, au plan d'action opérationnel en passant par le développement humain et le management des équipes internationales. Nos prestations d'accompagnement, elles partent complètement du besoin spécifique de chaque entreprise, qu'il s'agisse d'évaluer leur potentiel à l'international, de les aider à cibler des marchés, à prospecter pour elles aussi à l'étranger. C'est aussi monter et structurer un réseau de partenaires étrangers et aussi animer les équipes impliquées sur le sujet de l'export, que ce soit en France ou sur les marchés, ça va être la climatique d'aujourd'hui. Donc avec une approche méthodique, flexible et pragmatique, on fait preuve de mobilité et d'énergie pour faire réussir les projets qui nous sont confiés dans des ordonnements multiculturels. J'ajouterais que nous intervenons en anglais, en allemand, néerlandais, en espagnol, français aussi, toujours au plus proche des équipes et bien sûr au plus proche des partenaires et des clients potentiels des entreprises qui sont nos clients. Merci pour ta présentation, Éric. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelle-nous un peu le contexte de cette thématique. Oui, le contexte est le suivant. Vous avez un projet de développement à l'international, parfait, en tant que dirigeant d'entreprise et le fait de changer de périmètre, d'élargir votre périmètre international, vous rajoutez dans toutes les strates de votre entreprise, vous rajoutez un niveau de complexité supplémentaire et vous rajoutez aussi de la diversité, de la différence par rapport à ce qui se fait à votre opérationnel actuel. De ce fait, il va falloir mobiliser l'ensemble de vos équipes et les faire accepter un niveau de complexité supplémentaire et des différences. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pour ça, on va l'illustrer avec un cas client. Je vais vous parler d'un client que j'accompagne en ce moment, qui est une entreprise industrielle qui se situe dans la région au Grand Est. Cette entreprise, elle fait à peu près 10 millions de chiffres d'affaires, dont 10 % à l'export. Alors 10 %, c'est plutôt de l'export d'opportunités sur des pays frontaliers que sont la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et dans une moindre mesure, la Grande Bretagne et un petit peu d'Italie. Cette entreprise-là, elle a besoin d'explorer de nouveaux segments de marché pour se développer et ces segments de marché ne sont plus francs, ils sont internationaux. Donc, il y a un objectif clair qui a été déterminé par le dirigeant d'entreprise, c'est qu'il faut absolument que cette entreprise se développe à l'international, à la fois pour diversifier les risques, mais aussi pour pousser cet avantage concurrentiel sur les nouveaux segments de marché. Et avec le dirigeant, on s'aperçoit que dans l'entreprise, il y a de nombreux freins parmi les collaborateurs. D'abord, un manque de compréhension de l'intérêt d'aller à l'international, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de peur sur des nouvelles contraintes, notamment des contraintes logistiques. Et puis, des freins au changement, une crainte de la complexité. Et puis, de manière sous-jacente aussi, on a constaté une crainte de ne pas être à la hauteur de cet enjeu, de ce changement à l'international. OK. Merci, Éric. Et il me semble que la démarche que tu vas nous exposer, elle se divise en quatre grands piliers. Je te laisse nous en dire plus. Oui, en fait, pour effectivement lever les différents obstacles qu'on vient d'évoquer et réussir le projet international, ce que je vous propose, moi, c'est de mobiliser vos équipes avec un plan d'action en quatre, comme tu disais, en quatre temps. Le premier, c'est clarifier et communiquer sur cette stratégie. Le deuxième, c'est d'impliquer l'ensemble des équipes sur les différents leviers à mettre en place. Ensuite, allouer des ressources complémentaires sur le projet de l'international. Et enfin, entretenir la flamme, entretenir l'engagement des équipes internationales, mais dans la durée. On va commencer par la première. Et avant de commencer par la première qui est clarifier et communiquer, l'ensemble de ce que je vais exposer, ce sont des bonnes pratiques et des astuces que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut clarifier et communiquer ? Si vous voulez l'implication de vos équipes, il est important qu'elles comprennent pourquoi on va à l'international, quel est l'intérêt d'aller à l'international. Donc, il ne faut pas hésiter, on va le voir tout de suite, d'être transparent sur la stratégie et l'objectif. Concrètement, ça se traduit par quoi au sein de l'entreprise ? Concrètement, ça se traduit par de la transparence où vous allez expliquer pourquoi vous voulez vous développer à l'international. Vous allez aussi expliquer clairement votre objectif, ce que vous voulez atteindre. Est-ce que c'est un montant de chiffre d'affaires, un pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'international, un nombre de points de vente, un nombre de clients, un nombre de pays à couvrir sur une période donnée de un an, deux ans, trois ans. Donc, soyez vraiment très clair sur l'objectif que vous voulez poursuivre. Plus votre objectif est clair, plus vous allez aider vos collaborateurs à comprendre l'intérêt de la démarche internationale. Et pour ça, vous allez détailler votre stratégie. Soyez ici complètement transparent. On l'a dit tout à l'heure, aller à l'international, c'est pas comme d'habitude et c'est plus complexe. Donc, soyez ici transparent sur le fait qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des obstacles et que vous comptez sur l'ensemble des équipes pour lever ces obstacles. D'ailleurs, on verra dans le point suivant, vous allez les mettre à contribution. En tout cas, construisez un message qui va être super simple et super cohérent. OK, super intéressant, Éric. Effectivement, il faut communiquer auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent se sentir impliqués. Et très tôt. Oui, c'est ça. Alors, le deuxième levier, c'est une fois qu'on les a informés, la deuxième clé, c'est de les faire participer et les impliquer sur la construction des leviers à l'international. De la même manière, plus vous les faites participer, plus vous les faites accepter. OK. Alors, que pouvez-vous faire ? Vous pouvez identifier déjà toutes les personnes qui sont concernées par l'export dans l'entreprise. L'export dans l'entreprise, ce n'est pas qu'une affaire de commerciaux. Vous avez de nombreux services qui sont concernés par le changement de périmètre de France à l'international. On va parler de la production, on va parler de la logistique, on va parler du marketing, on va parler de la paye, du recouvrement, de la finance, etc. Donc, vous avez tout un tas de personnes qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui finalement vont être impliquées par un changement de paradigme. Et pour ça, il faut les identifier et les impliquer sur le projet à l'international. Première chose que vous pouvez faire assez rapidement. La deuxième chose, c'est que vous avez au sein de vos équipes des gens qui vont être moteurs sur l'international. Ça va les intéresser, ça va les passionner. Il y a même peut-être des talents cachés. Une personne qui, par son histoire, par son vécu, a quelque chose à vous apporter sur l'international. Donc, allez chercher ces talents, ces talents connus ou pas connus, mais allez chercher ces talents-là parce que cette personne, elle connaît un marché, parce qu'elle connaît une langue, la langue du pays où vous développez. Donc, profitez de ces personnes qui vont être moteurs. Pour impliquer et construire les leviers avec vos équipes, les leviers à l'international, créez des moments qui sont des moments à part. Vous allez à la fois faire exprimer, vous avez vous-même exprimé les différents obstacles que vous imaginez. Vous pouvez faire aussi exprimer vos collaborateurs sur les obstacles qu'eux-mêmes vont rencontrer du fait de changer d'un périmètre France à un périmètre international. Et une fois qu'ils ont exprimé leurs craintes, faites-les tout de suite passer dans un mode recherche de solutions et recherche de leviers dans le même temps. De manière à ce que les solutions qu'ils vont trouver ne sont plus vos solutions, mais leurs solutions. Ensuite, vous créez des groupes de travail et vous partagez les responsabilités sur le projet d'international. Ça, c'est la deuxième clé. Effectivement, le projet n'est plus perçu comme un projet de la direction, mais un projet partagé par la direction et par les collaborateurs de l'entreprise. Complètement, et où tout le monde s'implique. C'est exactement ça. Le troisième levier ou la troisième clé, c'est qu'il faut allouer des ressources complémentaires. Alors, pourquoi des ressources complémentaires ? C'est parce que forcément, si on va chercher du chiffre d'affaires à l'international, il faut investir, investir en temps, investir aussi avec des moyens humains et des moyens financiers. On va se concentrer ici sur les moyens humains. Donc, plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est de recruter des ressources qui sont capables de traiter les affaires ou de développer ou d'approcher des clients dans la langue, des prospects dans la langue du client. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez aussi, et vous pouvez former vos collaborateurs à l'international, à l'ouverture internationale, aux spécificités culturelles. Vous pouvez faire des sessions de formation. Vous pouvez aussi favoriser les rencontres entre vos collaborateurs et vos prospects. Vous allez aussi anticiper les spécificités métiers, les changements dans le métier de chacun de vos collaborateurs, le fait de passer à l'international. Et pour ça, vous allez les aider. Vous allez les aider à vous aider. Et donc, vous allez leur demander de construire, et vous allez les aider aussi à construire des scénarios types, des fiches types, des fiches de vocabulaire, afin de fluidifier la relation qu'ils vont avoir avec de nouveaux interlocuteurs internationaux. Et puis, pour vous aider à faire tout ça, vous pouvez externaliser ces tâches avec des spécialistes du développement commercial et du management à l'international. Voilà ce que je voulais vous dire sur la troisième clé, c'est allouer des ressources complémentaires. Et effectivement, en interne, le collaborateur qui va être concerné va se sentir lui aussi valorisé par ses nouvelles tâches. Et ça va être peut-être quelque chose de complémentaire valorisant pour lui. Oui, c'est ça. Et puis, il aura plus de cordes à son arc. Exactement. Et donc, en termes de motivation, ça va lui permettre de passer un cap. Et peut-être révéler des vocations pour le futur. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut pouvoir l'entretenir dans la durée. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir cet engagement et cette motivation à un haut degré, une motivation à l'international dans la durée. Et que ça ne soit pas du one-shot, peut-être. Que ça ne soit pas du one-shot. Et que ça ne soit pas du one-shot, exactement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez valoriser les avancées, vos avancées internationales, la réussite, la conquête de nouveaux clients, de nouveaux marchés, les discussions avec des prospects, le fait d'intégrer un nouvel agent, le fait d'intégrer un nouveau distributeur. Parlez-en et valorisez ces avancées-là, l'avancée du projet. Deuxièmement, vous pouvez aussi mettre en place un calendrier de communication, justement, sur vos projets. Communication en interne, dans votre newsletter, communication sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi mettre en avant toute la participation à vos événements en lien avec l'international. Faites témoigner aussi vos clients, vos équipes export, vos agents, vos partenaires. Faites-les témoigner dans l'entreprise. Faites-les participer à vos événements. Si vous avez des événements, vous pouvez très bien les faire participer en physique, les faire venir, mais aussi les faire participer en visio s'ils sont loin ou s'ils écoutent. En tout cas, multipliez les points de contact entre vos collaborateurs et vos clients et vos partenaires à l'international. C'est très important que l'ensemble des acteurs de l'international se rencontrent au sein de votre entreprise. Et vous avez créé, on l'a dit tout à l'heure, vous avez créé des groupes de travail sur le sujet de l'international. Vous êtes, en tant que chef d'entreprise, aussi garant de la réussite de ces groupes de travail. Donc, assurez-vous de l'engagement et de la progression de ces groupes de travail dans les rendez-vous managériaux que vous avez avec les responsables de chaque groupe de travail. Et en soi, ce projet qui, à l'origine, n'était que projet, va petit à petit rentrer dans le marbre, dans la durée, et faire partie complètement de l'identité de l'entreprise. C'est ça. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Son périmètre, c'est un périmètre international. Et l'international s'infiltre dans toutes les strates de l'entreprise et devient un réflexe. C'est exactement ça. Donc, pour résumer, les principaux points à retenir. Le premier, c'est de bien expliquer le pourquoi, votre stratégie et comment vous allez vous y prendre, comment vous allez vous y prendre pour développer l'international dans votre entreprise. Deuxième point, impliquer l'ensemble des collaborateurs sur le sujet de l'international, a fortiori ceux qui auront un impact sur l'international et sur les clients internationaux. Anticiper les changements et aider vos collaborateurs à passer ce cap et à changer leur périmètre de travail. Pour ça, vous allez devoir les former, recruter, mais aussi les former. Et enfin, entretenir la flamme, ça, c'est le cinquième point, c'est entretenir la flamme dans la durée, faire en sorte que ce ne soit plus un projet borné dans le temps, mais vraiment que ça rentre dans la vie de l'entreprise. Tout ce que je viens de vous dire, il est issu de mon expérience à l'international et dans le management des équipes, des équipes commerciales internationales dans les différentes entreprises et ce que vous voyez ici. Et si vous voulez aller plus loin pour vous développer à l'international, pour renforcer votre présence et aussi pour animer vos équipes à l'international, vous pouvez confier vos projets en toute confiance à Réveille d'Action et me contacter sur les coordonnées qui figurent sur cette slide. Voilà, Dorian, ce qu'on pouvait dire sur la mobilisation des équipes à l'international. Merci beaucoup, Eric, pour ton éclairage hyper précis et tes nombreux conseils qui sont directement applicables dans les entreprises. Et c'est pour ça, j'invite les dirigeants qui veulent aller plus loin sur ce sujet d'animation et de management des équipes à te contacter directement pour se faire accompagner. Et vous pouvez aussi contacter vos animateurs de clubs Stratexio pour que je puisse venir vous voir dans les entreprises ou dans les clubs. Exactement. Eh bien, Eric, il ne me reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois avant de clôturer cette vidéo et te dire à bientôt. Merci beaucoup, Dorian. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada